Le salon Intermat 2012 est notre septième participation, puisque nous sommes arrivés en 1994 pour notre première participation sur un stand de 42 mètres carrés. Et nous étions au début de notre diversification dans le matériel de travaux publics, puisque historiquement notre entreprise, qui est une entreprise familiale de 70 personnes, est spécialisée dans la fabrication de matériel de transport destiné à l'agriculture. Tout ce qui touchait le transport agricole était notre métier d'origine. Il fait encore partie de notre gamme, mais depuis 1992 nous nous sommes diversifiés dans les travaux publics et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents à Intermat depuis 1994. Les nouveaux produits pour l'édition d'Intermat 2012 sont très présents sur notre stand. Nous avons tout d'abord fait évoluer notre produit d'entrée dans le monde du travaux public, qui était la remorque portant gène pour les mini-pels destinés au marché des loueurs et des entrepreneurs de travaux publics, dans la gamme du freinage inertie, puisque nous avons développé à l'interne un timon à réglage rapide à commande hydraulique. Cette innovation a fait l'objet d'un brevet et elle est destinée à remplacer le timon traditionnel que nous montions sur nos remorques, qui était à commande mécanique. L'objet de cette invention, c'est de remplacer les composants mécaniques du timon par un simple composant hydraulique. Ça n'avait pas été développé jusqu'à maintenant et c'est pour ça que cette innovation a fait l'objet d'un brevet. Au niveau des autres produits, nous présentons notre dumpeur avec assistance hydraulique à la traction, puisque nous avons présenté un prototype il y a trois ans sur Intermat, avec cette assistance-là, que nous avons fait évoluer depuis au niveau simplicité d'utilisation et simplicité de l'asservissement hydraulique, sachant que nous travaillons sur ce produit en partenariat avec Poclain Hydraulique, au niveau des moteurs de roues et de la chaîne d'asservissement hydraulique. La technologie qui est utilisée est également utilisée par MAN Poilour et Renault Trucks pour ces camions de chantier. C'est la même technologie qui est appliquée sur nos remorques de la gamme Agri-TP. Nous présentons également une troisième nouveauté, un nouveau produit, qui est un porte-engine à trois essieux, à essieux centraux, qui a la particularité d'être fabriqué en acier à très hautes limites élastiques, ce qui nous permet d'obtenir un gain de poids proche d'une tonne sur un produit qui est homologué à 24 et 31 tonnes de poids total en charge, pour des charges utiles respectives de 18 et 25 tonnes. – Sous-titrage FR 2021